est difficile, mais nous ne devons pas baisser le volume de nos actions de développement. Ce développement que nous évoquons et que nous souhaitons à la fois économique, technique, scientifique et institutionnel. Notons cependant qu'il existe des liens étroits entre la sécurité, la gouvernance et le développement. Tout simplement parce que c'est judicieux, nous devons garantir l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles et former la jeunesse. Mesdames, Messieurs, la diversité de nos points de vue nous garantit une tribune de débat. C'est la raison pour laquelle nous devions au moins savoir d'où l'on vient, sinon nous ne savons pas où nous allons. Nos identités deviennent multiples. L'Afrique est le continent de la diversité. À ce titre, nous ne pouvons pas construire un monde meilleur en moins de travail. En ce qui concerne les changements climatiques, une mobilisation et une coopération internationale sans précédent sont nécessaires si nous voulons éviter une catastrophe planétaire. Il faut donc renforcer la résilience climatique et un avenir à faible émission de carbone. Le projet de la Grande Muraille Verde pour le Sahara et le Sahel, communément appelé Grande Muraille Verde, est l'initiative phare du continent africain pour lutter contre les effets de changements climatiques et de la désertification. En ce qui a trait à la paix et à la stabilité mondiale, l'approche doit être dénale et mutuelle, comprenant le renforcement des capacités, la prévention des conflits, le maintien de la paix, la médiation et la reconstitution post-conflict. Nous connaissons tous l'impressionnante croissance économique et démographique de l'Afrique. Notre vision commune est celle d'une Afrique intègre dans le cancer des nations et des continents émergents. Une Afrique prospère.